Tout le monde ne va pas s'en sortir financièrement dans la vie, ok ? Tout le monde ne va pas pouvoir faire des chiffres d'affaires de ouf, épargner des sommes extraordinaires, faire des millions, des milliers d'euros, tout ça. Tout le monde ne réussira pas à le faire, ok ? Pourquoi je vous dis cela ? C'est pour que déjà certaines personnes, ok, s'enlèvent la pression qu'elles se mettent chaque jour. Parce que cette histoire de réussir financièrement, moi je prends ça toujours avec beaucoup de réserve. Parce que ça crée beaucoup de frustration dans les cœurs. Beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, nous avons une société qui pousse énormément à la consommation. Énormément. Et on sait tous que le fait que la société pousse les gens à la consommation, c'est bien sûr pour faire du profit. Mais ce que ça crée à côté, ce que ça crée comme mal-être, comme désagrément, vous n'avez pas idée. Ok ? Donc déjà pour commencer cette vidéo, je vous le dis clairement, tout le monde ne va pas s'en sortir financièrement. Et il est très urgent que certaines personnes se rendent à l'évidence qu'ils ne pourront pas réaliser certains objectifs financiers. C'est-à-dire que c'est un fait en fait. Parce que tout le monde ne devient pas millionnaire. Tout le monde ne devient pas milliardaire. Ok ? Maintenant, est-ce que c'est parce que tout le monde ne peut pas s'en sortir financièrement, bien faire les millions, les milliards, que les gens ne peuvent pas être heureux ? Bien sûr que non. Donc il faut être très lucide et comprendre en fait. Il ne suffit pas d'être juste là, braqué, à dire, oui, pourquoi il dit que tout le monde ne veut pas s'en sortir financièrement ? Parce que je sais que dans la communauté, voilà, on prêche vraiment l'argent, l'entrepreneuriat, tout ça, pour qu'on puisse en sortir. Moi, il n'y a rien contre ça. Ok ? Je trouve que c'est noble. Mais c'est ce que ça peut créer dans le cœur des gens. Ok ? Parce que certaines personnes, je ne sais pas comment je vais dire, certaines personnes fonctionnent d'une certaine façon. C'est ce que je ne comprends pas. Quand ils reçoivent l'information, ils n'arrivent pas à traiter l'information, à le recevoir, à le travailler, à l'adapter à leur contexte, à l'adapter à leur personne, leur capacité et tout ça. Non, ils vont prendre l'information telle que c'est venu et ils vont vouloir l'appliquer à leur vie. Alors que parfois, nous avons des prédispositions mentales, naturelles, qui ne le permettent pas. Tout le monde ne peut pas s'en sortir financièrement parce que c'est peut-être possible, c'est peut-être possible, mais ce n'est pas faisable. Parce que certaines personnes ont une certaine façon de fonctionner qui ne peut juste pas favoriser le fait de s'en sortir financièrement. Ils n'ont pas l'intelligence financière, la gestion, tout ça. Ils ne savent pas créer de la richesse et tout ça. Donc, voilà pourquoi je dis que tout le monde ne pourra pas s'en sortir financièrement. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce n'est pas parce que les gens ne peuvent pas s'en sortir financièrement qu'ils ne peuvent pas vivre quelque chose d'agréable. Tout a rapport avec la conscience de soi, de sa situation et c'est tout. De comment tu veux faire les choses, de comment tu veux vivre les choses. Il faut un minimum, on en a tous conscience. Le but ce n'est pas de vivre dans le manque, mais c'est qu'il faut comprendre qu'avec le minimum, c'est possible de faire quelque chose. Ce n'est pas seulement la réussite, elle n'est pas que financière. On peut réussir son couple, on peut réussir à être un bon mari, un bon parent, on peut réussir à créer de très bonnes connexions, on peut réussir une carrière, on peut réussir dans son emploi. Je pense qu'on peut réussir beaucoup de choses. Même si c'est vrai que quand on parle de réussite, on fait vraiment un zoom sur l'argent. Moi, j'aimerais quand même qu'on comprenne que oui, enlevez cette pression de l'argent et dites-vous que oui, même si vous ne faites pas les millions, les milliards, c'est possible d'avoir une vie qui fait du sens à côté où vous êtes heureux, épargnés en fonction de vos standards. La plupart du temps, pourquoi les gens sont malheureux, pourquoi les gens sont à mal à l'aise ? Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas assez. Déjà, quand les gens n'ont pas assez, c'est que le stand-in, ils ont mis un niveau qui est beaucoup plus élevé que leurs moyens, c'est tout. C'est tout. Parce que si tu as 200 000 et que tu as un stand-in de 200 000, tu ne vas pas trouver que tu es en manque ou bien que tu es pauvre, non. Mais quand tu as 200 000, 300 000 et que tu as le stand-in d'un million, c'est normal que tu trouves que tu n'en as pas assez. Donc, je pense que parfois, le travail, il faut le faire dans la tête. Il faut réguler ça dans la tête et comprendre et reprendre son pouvoir. Ne pas laisser cette société qui pousse à la consommation, vous imposer comment vous devez faire, ce que vous devez acheter et tout ça. Non, les amis, c'est important parce que ça crée un mal-être. Cette pression, beaucoup de personnes se disent, il faut que j'ai de l'argent avant de faire ci, il faut que j'ai de l'argent pour faire cela. Si je n'ai pas l'argent, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et au même moment, vous voyez leur train de vie qui est en train de passer comme ça. Les âges avancent, les années passent et ces personnes sont là à conditionner ce qu'elles doivent faire dans leur vie par l'argent. Mais je viens de vous dire que tout le monde ne s'en sortira pas financièrement. Alors si c'est le cas pour toi, même si je ne vous le souhaite pas, que tu n'arrives jamais à atteindre un certain niveau financièrement. Mais tu n'arrives pas à atteindre le niveau que tu souhaites pour faire certaines choses. Tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas créer, tu ne vas pas vivre des expériences avec les autres. C'est un peu parce que tu n'en as pas. Ok ? C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. J'espère que cette vidéo, elle a fait du sens pour vous. Que vous avez tiré profit, vous avez tiré quelque chose. Si c'est le cas, vous pouvez partager, ça peut inspirer d'autres personnes. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.